Bonjour à vous tous, aujourd'hui je veux vous parler des voitures électriques qui ont commencé leur vie à Paris en décembre 2011. Leur nom est Autolib. Autolib a été créée par le groupe Bolloré pour tester sa technologie électrique et ne semble pas se soucier de son succès. Je dois vous avouer que je suis assez navrée par la nouvelle que la voiture électrique en libre-service à Paris n'a pas été une réussite. Tout d'abord, déjà des milliers de vélos en libre-service ont disparu. Alors évidemment, il n'est pas aussi facile de voler une voiture, mais cela ne veut point dire que les gens ne les ont pas vandalisés. De plus, dès le premier jour, les conducteurs d'Autolib ont eu un total de 56 accidents. Personnellement, je trouve qu'ils prennent trop de places dans la rue. Paris est une capitale très petite pour ses 7 millions d'habitants. Donc, je suis de l'opinion que l'augmentation des places parking pour les Autolib n'est pas très raisonnable. Un argument en faveur de ces voitures Autolib concerne son utilisation extra-muros. J'avoue que cela pourrait être une bonne idée, sauf que les statistiques ne le soutiennent pas. Non seulement parce que peu sont ceux qui utilisent ces voitures pour aller en centre-ville, mais aussi à cause des bouchons qui voient des milliers de voitures défiler sur les autoroutes. Et surtout, le périphérique, évidemment. Malheureusement, les Autolib ne sont pas rentables. Selon le groupe Oloré, le créateur, ils auraient besoin de 80 000 abonnés pour faire des bénéfices, contre les 28 000 abonnés aujourd'hui. L'Autolib n'est pas prêt à augmenter ce chiffre car la qualité des voitures est discutable. Si je n'ai pas réussi à vous convaincre de l'échec navrant peut-être de l'Autolib, j'espère que mon dernier argument y réussira. Tout simplement, ils sont dangereux. Récemment, deux Autolib ont pris feu et un total de 25 voitures ont pris feu en deux ans. Il est possible que les batteries lithium soient à l'origine des explosions, mais les autorités discutent cette hypothèse. Merci.